Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Auris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage concernant les sentiments de votre personne à votre égard. Comment est-ce qu'elle vous voit ? Comment est-ce qu'elle envisage la relation ? Quel potentiel a cette relation ? On va être ouvert à tous les messages que vos guides ont envie de vous donner par rapport à votre connexion. Alors, ça peut être une relation amicale, professionnelle, familiale, amoureuse. Voilà, vous l'adaptez. Vous avez le choix entre 5 cœurs au début de la vidéo que vous pouvez retrouver dans la description juste en dessous. Vous cliquez dessus et ça vous met directement sur votre choix. Je rappelle également que je fais des consultations privées, écrites et vidéos. Le lien vers ma boutique en ligne est juste en dessous dans la description également. Et je crois que oui, il faut juste que je vous rappelle que c'est un intemporel et que vous pouvez le regarder maintenant, revenir plus tard pour une autre personne, pour une autre question. Voilà, donc vous êtes libre, vous pouvez faire un choix ou plusieurs choix comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Bonjour, cœur numéro 1. Alors, qu'est-ce que cette personne a dans la tête quand elle pense à vous ? Je vous rappelle que c'est amie, famille, amour, professionnel. Voilà, ce qui vous a amené ici et vous l'adaptez. Oh, 3 de coupe. Ça commence bien. Je pense que quand cette personne est avec vous, elle prend du bon temps. Elle prend du bon temps. Elle profite de la vie. On a la lune. Je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un de très authentique, cette personne. Qui sait affronter ses peurs. Et qui, du coup, je pense que cette personne qui vous pose question, là, elle vous voit comme quelqu'un de très fort, qui arrive à être joyeux même dans les moments les plus sombres. Et elle vous voit comme quelqu'un qui arrive à faire l'équilibre, justement, parce qu'elle a connu son nombre. Elle est capable d'être joyeuse. Vous êtes capable d'être joyeux. Joyeuse. Parce que vous avez su apprivoiser votre eau. Vous avez su la connaître. Et vous savez quand même danser sous la pluie. C'est ce que j'ai. Alors, cette personne, que ça soit professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe. Elle vous voit comme un nouveau départ, comme une opportunité de recommencer les choses à neuf. Et comme une grosse bénédiction du ciel. Elle vous voit comme une bénédiction. Elle vous voit comme un cadeau du ciel. C'est exactement ça. C'est un cadeau du ciel. Vous êtes un cadeau d'authenticité pour cette personne. Vous êtes quelqu'un qui lui donne des émotions positives. Qui lui donne une belle vision de la vie. Comment dire ? Vous lui mettez... C'est comme si quand elle est avec vous, elle portait des lunettes roses en fait. Elle voit la vie en rose avec vous. Cette personne, elle voit la vie en rose avec vous. Voilà. Si c'est sentimental, c'est une personne qui pense qu'un nouveau départ solide peut être possible avec vous. Parce que les deniers, c'est quand même quelque chose qui nous parle de tangible, de matériel, d'ancré. Et avec la lune, ça ne va pas parler à tout le monde, mais avec la lune, c'est possible que cette personne vous voit comme la mère de ses enfants. Ou comme quelqu'un qui a un côté maternel, un côté très nourrissant, très généreux, très attentif et doux. Et ça lui fait du bien que vous soyez un homme ou une femme. Ça lui fait beaucoup de bien. Ça rend sa vie plus légère. Et pour certains, si c'est une opportunité ou un partenariat professionnel ou un ami, voilà, cette personne, c'est pareil. Elle vous voit comme quelqu'un d'authentique, d'enjoué, de spontané. Et quelqu'un avec qui construire des projets, avec qui commencer une amitié vraiment solide et fiable. Et en dessous, on a le chariot. Donc c'est possible que certains qui regardent ce tirage posent une question par rapport à un collègue de boulot, quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer récemment, peut-être à un mariage ou à une soirée, et qui projettent de construire quelque chose. Et c'est marrant parce qu'on a trois coupes, on a trois animaux sur la carte de la lune. Voilà. Et on a le chariot avec ces deux sphinx, ce qui fait encore trois. Donc trois, trois, trois. Le trois, c'est très important pour vous dans cette relation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très important. On va voir un petit peu. Hop ! Avec l'oracle des amoureux. Donc encore une fois, je vous le répète, si ce n'est pas une question sentimentale avec un partenaire amoureux, vous l'adaptez. Ok, c'est parti. Alors, en dessous de la Troie de Coupe, nous avons La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Cette personne, je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un qui se laisse vraiment guider par le flot de la vie, par l'univers. Qui se laisse guider par son intuition, par ce qu'elle a vraiment envie de faire dans l'instant présent. Et ça l'inspire. Je pense qu'il y a cette partie de vous qui est très pétillante, qui inspire cette personne et qui lui donne envie de voir la vie sous un angle différent. Même si ce n'était pas forcément une personne négative à la base, elle avait sa vision du monde, avec vous elle est encore plus enjolivée en fait. Allez, en dessous de la Lune, qu'est-ce qu'on a ? Comme je disais tout à l'heure, l'as de Denis c'est un nouveau départ ancré. Et un nouveau départ ancré c'est un engagement quand même. Donc il faut prendre le temps de réfléchir à ça, il faut prendre le temps d'aller en profondeur. D'aller vraiment au fond de nous-mêmes, au fond de nos émotions, pour voir si on a vraiment envie, si notre cœur balance vraiment vers ce nouveau départ. Donc cette personne, elle a besoin de temps. Même si elle adore votre compagnie, elle a besoin de temps, c'est ce que je ressens. Elle a besoin de vraiment plonger au fond d'elle-même pour être sûre. Même si elle voit un nouveau commencement dans votre relation, elle a besoin d'être sûre à 100% au fond d'elle-même. Avant de confirmer quoi que ce soit. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps à tout le monde. Et vous verrez, quand vous laissez du temps à une personne, elle vous en est très reconnaissante. Et derrière, elle vous renvoie vraiment l'ascenseur. Et en dessous de l'as de Denis, on a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquère et transforme toute chose. Voilà, donc c'est ce que je disais juste avant. Alors, il y a un temps qui est nécessaire à ce que cette personne s'habitue à votre présence. Avant, elle était sans vous. Elle s'est fait une vie sans vous. Là, vous arrivez dans sa vie. Elle doit réadapter beaucoup de choses. Même si c'est super joyeux, elle doit réadapter sa vision du monde, sa manière de fonctionner. Elle doit plonger en profondeur, comme on a vu, pour voir les gardes qui sont encore, les murs qui sont encore érigés potentiellement devant son cœur. Et une fois qu'elle est habituée à votre présence, qu'elle est habituée au changement qu'elle fait parce que vous êtes là, elle peut se transformer et elle peut vraiment fusionner avec cette nouvelle vie qui est la sienne, avec votre présence. Donc voilà, il y a une transformation qui s'opère pour le mieux. Donc ce tirage est très positif. Peu importe si vous pensez à un amour, un ami, un membre de la famille, c'est très positif. C'est très positif. Allez, ensuite. Je viens de me procurer cette petite oracle. Et il est super relou à mélanger. Ah, mercredi. Allez, une troisième. Ah, c'est marrant parce que je fais un tirage en trois. Trois fois trois cartes. Et je vous ai dit au tout début que trois, 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 c'était très important pour vous. Donc faites attention, trois heures trente-trois, treize heures trente-trois. Ce sont des heures miroirs intéressantes pour vous. Vous pouvez aussi aller voir sur Internet la signification. Alors, donc. Wouh ! La vie est un cycle. Et là, on a la vie est une succession de cycles. Donc ça, c'est un message très important pour vous. Très, très important. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je ne crois pas. De toute façon, vous n'arriverez pas à lire. Alors, la vie est un cycle. On va pousser. Là. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Oh ! Peut-être que cette personne, elle a laissé derrière elle une relation ou des relations qui étaient plus bonnes pour elle. Elle est peut-être encore un petit peu en train de guérir. C'est possible aussi. C'est possible. Et elle vous voit toujours comme quelqu'un qui suit le cycle de la vie, qui suit son cœur, qui suit sa spontanéité. Et ça, ça lui fait beaucoup de bien. Alors. Oui, c'était tué, mais d'abord. Alors, la lune. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Laisser du temps à une personne, c'est une chose. Parler à cette personne en est une autre. On peut exprimer le fait qu'on ait besoin de savoir certaines choses sans faire fuir l'autre, en fait. Il faut choisir les bons mots, en fait. Il faut montrer à la personne qu'on n'est pas là pour bousculer son quotidien, mais là pour juste avoir des réponses pour pouvoir être prévenante avec cette personne. Pouvoir lui montrer que vous n'êtes pas là pour prendre toute la place. Vous êtes juste là pour savoir où en sont les choses, si vous avez vraiment besoin de savoir. Sinon, vous pouvez attendre parce que le temps fera le travail. Mais si vous avez vraiment besoin de savoir, vous pouvez partager vos inquiétudes. Vous pouvez dire pourquoi vous êtes comme ça. Qu'est-ce qui fait que... Vous pouvez expliquer à la personne comment vous fonctionnez. Vous pouvez leur dire, parce qu'avec la lune, vous pouvez lui dire que vous êtes une personne très sensible, très connectée à l'intuition, à ses émotions. Même si elle est très joyeuse, même si vous êtes très joyeuse, vous êtes aussi quelqu'un de très sensible. Et du coup, vous ressentez les choses mille fois plus. Vous pouvez dire ça à cette personne, elle comprendra. Peu importe les changements que la vie m'apporte. Et là, on a la carte transformation. C'est parfait, c'est parfait. Ça me confirme bien que j'ai eu bien fait de prendre ce petit oracle. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui lui procure une sécurité matérielle ou physique, la simple joie et le rire, ça procure une sécurité émotionnelle intense. Et vu que vous êtes quelqu'un de sensible, de très connecté à votre intuition, à vos émotions, vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous êtes quelqu'un qui donne. Vous êtes quelqu'un qui est offré, comme je disais tout à l'heure avec la lune. Et ça, ça vaut toute la sécurité du monde. La sécurité émotionnelle, c'est très important pour certaines personnes. Et là, c'est encore inscrit que vous donnez un sens à la vie de cette personne. Vous lui donnez un sens. Et ça va se transformer tout ça, pour le mieux. Je regarde si je tire une dernière carte. Une dernière carte. Allez. Une dernière carte. Je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. Je crois que c'est Crystal Angels. C'est comme ça. Allez, dernière carte. Elle a sauté par terre. Désolée, je rame un peu, là, pour la fin de ce tirage. Hop, mais au moins, on reste un petit peu ensemble. Rodocrosite. Soyez doux avec vous-même. Vous avez traversé l'enfer. Et vous avez besoin de temps pour guérir et... Et... Bah, pour guérir. Ah oui, pour vous soigner et pour guérir. Voilà. Je n'ai pas réussi à le dire comme il faut. On va mettre ici. Voilà, donc ça, c'est soit vous, soit cette personne. Parce que tout à l'heure, je parlais de cette personne-là qui a besoin de temps. C'est peut-être vous deux qui avez besoin de temps. C'est possible. C'est très possible que ce soit vous deux qui avez besoin de temps. Donc, donnez du temps au temps. Si c'est un engagement sur la durée, imaginez tout le temps que vous allez passer après. Donc, si ça prend quelques semaines, quelques mois à s'installer, cette relation, c'est très bien comme ça. Comme ça, vous faites tous les deux la balance. Et vous êtes capable de vraiment vous rejoindre en étant complètement sûr à 100% que vous voulez l'un et l'autre dans votre vie. Que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, donnez du temps au temps. Il y a une transformation qui va se produire dans cette relation. C'est une belle relation qui peut apporter beaucoup de choses. C'est une belle relation qui donne un sens à la vie de l'un et de l'autre. Donc, ayez confiance, ça va bien se passer. En attendant, je vous souhaite vraiment plein d'amour. Je vous envoie plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cœur numéro 2. Alors, qu'est-ce que votre personne aimerait vous dire ? Qu'est-ce que votre personne a dans la tête quand elle pense à vous ? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur ? On va voir un petit peu. Je rappelle que ça peut être une personne dans le domaine amical, sentimental, familial, amoureux. Enfin, sentimental, je voulais dire amoureux parce que sentimental, justement, c'est les émotions. Ça recouvre un large panel de relations. Voilà. Tout ce qui est du domaine de l'émotionnel. Donc, avec un ami, un collègue, un nouveau partenaire professionnel, un nouveau partenaire amoureux, un membre de la famille. Voilà. Donc, on a la 10 de coupe. C'est une énergie très favorable. On va voir par laquelle elle est suivie. Oh ! La lune. 10 de coupe. Wouh ! On la prend ou pas, celle-là ? On va la prendre. 7 d'épée. Je ne savais pas pourquoi, mais je n'avais pas envie de la retourner, celle-là. 7 d'épée. Bon, alors. Je pense que cette personne vous voit comme quelqu'un de sa famille d'âme. Ça, c'est ce que j'ai intuitivement en tête. C'est quelqu'un qui a envie de laisser tomber ses mauvaises habitudes. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas eu un parcours super honnête, ou peut-être que cette personne a rencontré beaucoup de personnes malhonnêtes sur son parcours. Et du coup, elle s'est peut-être un petit peu renfermée. Et peut-être qu'elle a eu des habitudes qui n'étaient pas forcément très saines et un peu discutables. Ça, c'est possible. Mais je vois que cette personne, elle a envie de changer. Elle a envie de prendre un nouveau chemin. Elle a envie de dépasser tout ça. Elle a envie de guérir ce qui est à guérir. Elle a envie d'évoluer. Et après, il faut voir si cette relation peut continuer entre vous. Parce que vous ne voulez pas faire les frais. Vous ne voulez pas faire les frais de sa guérison. Vous ne voulez pas faire les frais de potentiels mensonges. Donc, pas de panique. C'est ce que j'imagine. C'est ce que je ressens. Mais c'est peut-être... On va creuser un petit peu. Mais voilà. On va voir justement si cette relation est viable. Parce que c'est bien si cette personne vous voit comme quelqu'un de sa famille d'âme. Mais c'est encore mieux si elle vous traite comme quelqu'un de sa famille d'âme. Donc, à voir. On va voir un petit peu où cette personne en est. Où est-ce que cette personne en est ? Oups. Pardon. On va voir où est-ce que cette personne en est. Non, ce chemin de mort. Ok, alors. En dessous de la 10 de coupe, nous avons le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Ça, c'est quelque chose qui l'inspire chez vous. Cette personne, elle voit que vous êtes capable d'aller de l'avant. Que vous êtes capable de vraiment vous concentrer sur ce qui compte pour vous. Sur ce qui vous épanouit émotionnellement. Et elle s'inspire de ça. Vraiment. Il y a quelque chose d'authentique chez vous qui lui donne vraiment envie de changer les choses. Qui lui donne vraiment envie d'aller vers du mieux. En dessous de la lune, on a la réflexion. Offrez-vous un moment d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, donc cette personne, peut-être même vous, a besoin de plonger au fond d'elle-même. D'aller vraiment tout au fond pour voir ce qu'il y a à guérir. Pour voir ce à quoi elle s'accroche encore et qui l'empêche de profiter de la relation avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille. Parce qu'avec la lune, moi ça me fait penser à l'énergie de la mère. Et la famille, la 10 de couple pour moi c'est la famille heureuse. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être un secret de famille. Quelque chose qui fait que... Ou des schémas familiaux qui fait que voilà, cette personne, elle aimerait sortir justement de toute cette énergie de 7 d'épée qui n'est pas forcément authentique. Et vous avez besoin d'espace, ça c'est clair et net. Vous avez besoin d'espace pour guérir avec la 6 d'épée qui est en dessous du paquet. Guérir de ce qui a pu vous blesser par le passé. Notamment peut-être cette 7 d'épée qui est sortie et qui s'est retournée. Alors en dessous de l'as de... Ah, du valet de bâton. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ça c'est ça. Le valet de bâton, il ne se laisse pas abattre par ses pensées, par son passé. Il passe à l'action. Même s'il ne sait pas trop, même s'il est un peu hésitant, il a cette envie d'apprendre, il a cette envie d'avancer, de commencer de nouvelles expériences, de prendre de nouveaux chemins. Et d'essayer des choses nouvelles. Voilà, il est vraiment ouvert aux possibilités, il est ouvert au voyage. Et en dessous de la 7 d'épée... Ouais, on ne peut pas changer le passé. Est-ce que cette personne, elle vous a fait une misère ? Peut-être que pour certains qui regardent ce choix, vous regardez ça pour une personne qui vous a fait souffrir. Ouh ! Ça c'est un message spécifique, ça ne sera pas pour tout le monde. Cette personne, elle pense qu'elle ne peut pas changer le passé, qu'elle aimerait bien mais qu'elle ne peut pas. Peut-être que cette personne, elle a l'impression d'avoir gâché les choses avec vous, c'est possible. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça, je pense qu'elle a peur d'avoir gâché les choses avec vous. On va creuser un petit peu plus. Et c'est peut-être le cas, hein. Si vous regardez ce tirage, vous voulez savoir comment cette personne pense à vous en ce moment. Vous êtes peut-être séparés, hein. Vous êtes peut-être justement comme le monde de cette carte de réflexion. Vous êtes chacun de votre côté, vous réfléchissez aux choses. Et cette personne, bah, peut-être qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose d'impardonnable. Mais peut-être qu'elle n'est pas prête à se remettre en question encore. Peut-être que c'est à vous d'accepter ce qui s'est passé et aller de l'avant. Et continuer sans cette personne dans votre vie, c'est très possible. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour d'autres, ça pourrait peut-être dire que vous avez sauvé cette personne. Vous avez sauvé cette personne d'énergie qui était vraiment pas ouf. Vous lui avez appris à... Vous lui avez peut-être appris à s'aimer, à aimer ses émotions. A lui montrer qu'elle est quelqu'un qui mérite d'être aimée. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Alors, en dessous du 10 de coupe. Je te voue une reconnaissance éternelle pour la bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Ça, c'est comment elle vous voit, cette personne. C'est pas parce qu'une personne nous voit avec des... Comment dire ? C'est pas parce qu'elle voit des choses magnifiques en nous qu'elle nous traite à la hauteur de ce qu'elle voit. C'est pas toujours le cas. Du coup, si cette personne vous a blessé, mais qu'elle voit quand même que vous êtes quelqu'un qui a la joie, qui est beau, qui est un cadeau, c'est... J'allais dire, c'est pas de sa faute si elle vous traite comme ça, mais c'est qu'elle a beaucoup de choses à apprendre et que oui, c'est de sa faute. Mais vous n'avez pas à endurer tout ça. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas à subir son apprentissage. Comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas à faire les frais de son apprentissage. Si vous estimez que assez, c'est assez, que c'en est assez, et bien vous avez le choix de... de séparer vos chemins pour de bon. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu as mes côtés. Ça, c'est ce que cette personne ressent maintenant que vous êtes séparés. C'est ce qu'elle ressent maintenant que vous êtes séparés. C'est ce qu'elle ressentait déjà, mais qu'elle n'arrivait pas à savoir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte de ce qu'elles ont quand elles le perdent. Tout le monde n'est pas obligé de passer par ça pour comprendre ce principe. Et cette personne, elle incarne justement le fait qu'elle ait besoin de perdre quelque chose pour se rendre compte que c'est magnifique. Et en dessous, nous avons Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel toute chose en parfaite harmonie mue par l'unique flux éternel de l'amour. Ça, c'est ce que cette personne essaie de faire. Et c'est comment elle vous voit. Et là, un dernier. On a Aime et Respect. Les opinions de celle ou de celui que tu aimes mais restent ancrées dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de voir quand on dit accepte. L'acceptation et la clé de la paix intérieure, c'est accepter que vous et cette personne, vous avez un parcours différent. Vous et cette personne, vous avez des manières d'interagir qui sont différentes. Et ça a créé ce que ça a créé. Cette personne, elle a peut-être exagéré, elle a peut-être été mauvaise avec vous. Peut-être que c'est vous qui avez exagéré, qui avez été mauvaise avec elle, qui avez mal réagi. Mais c'est parce que vous avez chacun et chacune une vérité qui est la vôtre, en fait. Et quand ça se confronte, ça crée des frictions parfois. Donc là, ce que vous êtes en train de vous rendre compte, ce dont vous êtes en train de vous rendre compte, et peut-être même cette personne, c'est que vos vérités, elles ne vont plus ensemble. Peut-être. Même si vous sentez que vous êtes lié, que vous avez un lien d'âme entre vous, vous sentez que ça ne va plus ensemble. qu'il n'y a plus l'amour et le respect qu'il est censé avoir. Peut-être que vous êtes la seule personne à s'en être rendue compte, et que cette personne, elle patauge encore dans ses énergies négatives, et qu'elle est loin de s'en rendre compte. Donc voilà. Peut-être que c'est vous deux, peut-être que c'est juste vous, peut-être que, voilà, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'être aimé et respecté. « Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure, merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. » Donc, voilà. Âme sœur, moi ça me montre bien qu'il y a une relation d'âme, ça c'est clair et net. Entre vous, il y a une relation d'âme. Mais est-ce que c'est celle qui est faite pour durer ? Est-ce que c'est celle qui est faite pour vous rendre heureux et épanouie ? Ou est-ce que c'est une relation qui vous a juste aidé à creuser, à aller en profondeur pour comprendre quels étaient vos schémas, vos réactions émotionnelles qui devaient être changées, qui devaient être améliorées ? Je pense que là, on a affaire à une relation qui vous a vraiment aidé à grandir. Et pas forcément toujours dans la joie et la bonne humeur. Peut-être que vous avez partagé des bons moments justement, parce qu'on nous montre quand même cet amour, cette lumière et cette affection, mais on nous montre aussi qu'il y a des choses à pardonner, des choses à accepter, il y a des choses qui n'ont pas été aimées et respectées, à leur juste valeur. Donc je pense que là, c'est une relation d'âme qui vous a éprouvée, mais qui vous a beaucoup fait grandir. c'est une âme sœur, une de ces âmes sœurs justement, que vous avez attirées pour faire grandir votre estime de vous-même, pour faire grandir votre confiance en vous. Parce qu'avec aimer et respecter, ça nous montre que là, vous aviez tous les deux besoin de faire grandir votre estime et votre confiance en vous. Et soit vous y êtes arrivés tous les deux et il est temps de vous séparer parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus les mêmes valeurs, soit il n'y a que vous qui y êtes arrivés et vous ne pouvez pas continuer du coup. Quoi qu'il en soit, moi je vois un départ, je vois une séparation et je pense peut-être pour certains, vous avez une chance de continuer si vous avez tous les deux compris les mêmes choses et que vous êtes volontaires pour évoluer ensemble avec vos nouvelles prises de conscience. Ou soit vous êtes la seule personne d'avoir pris conscience de beaucoup de choses dans cette relation et il est temps de partir parce que vous êtes un ange, vous êtes un ange de lumière et vous méritez quelqu'un qui vous traite comme tel. Et pour terminer, on a... Ah, Jade. Ouh, ça c'est le sceptre de... Ah, Merkoni. De Hermès. Hermès. Sur la carte des amoureux, il me semble. Non, pas sur la carte des amoureux, sur la carte de la deux de coupe qui nous montre une relation de flamme jumelle, d'âme sœur. Alors, Wellness. La guérison de votre santé est là. Donc, je pense que... Ouais, c'est ça. Cette relation a été vraiment une relation, je pense, d'âme sœur, âme jumelle, pour vous aider à guérir mutuellement. Peut-être que vous avez guéri tous les deux ou peut-être que vous avez guéri vous et pas l'autre. Du coup, voilà, il y a un moment, soit on guérit tous les deux et on avance, soit il y en a un qui guérit, l'autre qui patauge encore et on ne peut pas laisser l'autre nous drainer, nous tirer vers l'arrière alors qu'on essaye d'avancer. Donc, ça ne peut être pas forcément cool, mais voilà, vous avez choisi d'avancer ou vous allez choisir d'avancer et là, on vous montre que c'est la bonne chose à faire. Voilà, donc c'était un tirage pas forcément cuicui, les petits oiseaux et les petits anges tout nus, mais, mais des fois, on a besoin d'entendre ces choses, on a besoin de voir qu'on n'est pas fou et qu'on fait les bonnes, on prend les bonnes décisions, que les énergies sont de notre côté. Il y a une relation qui vous attend de toute façon, il y a une relation dans le respect, l'amour et la bienveillance qui vous attend, que ce soit au niveau amical, émotionnel, professionnel, amoureux, peu importe, il y a une relation qui va remplacer cette relation et vraiment pour le mieux. Ce que vous laissez derrière vous, l'univers, il va le remplacer par quelque chose à la hauteur de votre évolution, de ce que vous avez fait grandir en haut. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous et si vous arrivez à faire marcher cette relation quand même entre vous, à être sur le même niveau de conscience, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner parce qu'il y a de l'amour quand même entre vous. Mais, si l'amour est trop destructeur et que vous êtes la seule personne à avoir des prises de conscience, vous allez perdre des plumes, cher ange. Donc, voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt, au revoir. Bonjour, coeur numéro 3. Alors, on va voir ce que votre personne a dans le coeur, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit quand elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire mais qu'elle n'ose pas forcément vous dire ou qu'elle n'est pas encore prête à vous dire. Alors, quand je dis personne, c'est au niveau sentimental, ça peut être un ami, un membre de la famille, une nouvelle rencontre, votre partenaire amoureux, rencontre professionnelle, amoureuse, voilà, vous l'adaptez. Si je parle d'âme-sœur mais que ça vous parle pour votre situation, vous remplacez âme-sœur par collègue de boulot par exemple. Alors, 8 de coupe. La tour. Elle sent que les choses sont hors de son contrôle là en ce moment. Alors, soit elle vous voit comme quelqu'un qui n'est pas du tout prompt à l'engagement, peut-être quelqu'un qui pourrait partir du jour au lendemain, quelqu'un peut-être qui a la bougeotte, quelqu'un qui... En fait, vous êtes... Elle ne peut pas vous contrôler. C'est ce que je sens là. Cette personne ne peut pas vous contrôler et ça la perturbe. On a l'ermite en dessous. On va creuser un petit peu. On va creuser un petit peu. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes séparés. Pour certains, vous n'êtes plus avec cette personne. Parce qu'avec la 8 de coupe, ça nous montre qu'on a un départ. On a un départ. La tour, ça nous montre quelque chose qui se détruit. C'est souvent une intervention divine pour détruire quelque chose pour ainsi reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Détruire le vieux pour faire entrer le nouveau. Et on a le cavalier de bâton qui est une énergie assez rapide, assez téméraire, assez dynamique et parfois même un peu... Comment dire ? Comment dire ? Qui part un peu dans tous les sens. Qui, dès qu'elle a une passion, une envie, elle y fonce. Du coup, peut-être que cette personne... Peut-être que vous avez pris la fuite, peut-être que vous vous êtes barré en perte et fracas. C'est possible. C'est possible. Et du coup, ça perturbe cette personne. On va voir un petit peu. Alors, en dessous de la 8 de coupe, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Contradictoire avec cette fuite de coupe. On va creuser un petit peu parce que des fois, ça ne donne pas de sens et puis après quelques cartes, j'arrive à mieux y voir. En dessous là, la tour. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez toi, chez les autres, sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Peut-être que vous avez quitté une personne parce qu'elle vous sentait instable, elle vous sentait peut-être justement trop dans le contrôle et là, ça met en reflet, ça miroite votre besoin de vous sentir libre, de ne pas vous faire contrôler. c'est bien parce que cette relation, elle a miroité quelque chose d'important pour vous. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de ne pas vous sentir pris au piège quelque part. Romance, La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oh, j'ai une autre lecture. J'ai une autre lecture parce qu'avec Romance, La flèche de Cupidon vise ton cœur, j'ai quand même la tour qui pour moi signifie le coup de foudre. Pour moi, elle signifie vraiment le coup de foudre. Donc, c'est peut-être ça, cette personne, elle a le coup de foudre pour vous et ça la perturbe beaucoup parce qu'elle ne peut rien contrôler. Elle n'arrive même pas à contrôler ses propres sentiments, ses propres émotions et peut-être qu'elle en a peur. Peut-être que pour l'instant, ça lui fait un peu peur. Mais cette personne a le coup de foudre pour vous. Cette personne a le coup de foudre. Là où l'a eu. Peut-être que vous êtes séparé de cette personne et que ça a été une relation très passionnelle mais forcément pas très comment dire, passionnelle mais pas très pas très saine en fait. Un peu chaotique pour certains. Pour d'autres, ça signifie que c'est un coup de foudre. Alors, on a la romance mais ça peut nous parler d'amitié, de, comme j'ai dit tout à l'heure, de professionnel. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même de la romance. Cette personne, elle vous admire, elle vous dit quand même qu'elle pense à vous et que vous la remplissez de lumière. je pense que cette personne est en train de faire une espèce de voyage intérieur parce qu'on a l'ermite. Une espèce de voyage intérieur pour essayer de de réunir les parts d'elle-même qui seraient encore un peu dans le doute et la confusion par rapport à vous. Pour qu'elle puisse revenir vers vous avec la certitude qu'elle veut foncer avec vous dans ce nouveau départ amoureux ou dans ce nouveau départ professionnel vous l'adaptez. Ouais, voilà, je pense que c'est ça en fait. Peut-être que cette personne, oui, voilà, cette personne a eu le coup de foudre mais peut-être que là elle s'est retirée, peut-être que là elle est distante, peut-être que là elle est un petit peu comment dire, chaud et froid. Mais c'est pas parce que c'est une personne qui vous manipule, c'est parce que c'est une personne qui a besoin de se familiariser avec ce nouveau sentiment qu'elle éprouve pour vous. S'attarder. Alors, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, j'accepte l'amour maintenant, je te remercie pour ton amour. Voilà, donc peut-être que cette personne, il y a des réminiscences du passé qui viennent toquer à sa porte et du coup elle a besoin d'un peu de temps pour regarder les faits, regarder comment avec vous ça se passe, regarder que c'est pas la même chose, c'est pas la même mayonnaise et que là il y a quelque chose qui peut se construire de manière solide et c'est pour ça qu'on a la tour, c'est en train de faire voler en éclats tout ce qu'elle a pu penser jusqu'à maintenant et bien évidemment il y a cette notion de coup de foudre qui était inconnue à cette personne. Ouh ! Toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ouh ! Ne reste que joie pure, merci à toi mon âme sœur bien aimée. Bon, ben voilà, il y a bien une notion d'âme sœur, il y a une notion de romance qui est assez puissante ici. Et voilà, si cette personne se met en retrait un petit moment, respecter ce moment de retrait, respecter un moment de retrait, ça ne veut pas forcément dire devenir une huître, se taire et ne plus avoir d'émotion. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez aussi tout en respectant l'individualité de l'autre. Et son besoin justement d'introspection, c'est très important de respecter ça chez quelqu'un. Peu importe la nature de votre relation. Et là en dessous de la romance, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Exactement. Cette personne en ce moment, peut-être qu'elle n'arrive pas à vous le dire mais elle a besoin de faire de l'ordre. Peut-être qu'elle n'en est même pas consciente qu'elle fait de l'ordre dans son cœur en ce moment. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis longtemps et ça se passe super bien, peut-être que cette personne elle a une update, une mise à jour à faire. Donc il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se formaliser. C'est qu'on est tous différents, on a tous une guérison qui est non linéaire et qui est un petit peu bordélique parfois. Donc laissez du temps à cette personne parce qu'elle a peut-être encore des choses à guérir. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est d'autant plus compréhensible. Alors, une relation s'épanouit, oui ! Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Oh là là ! Pour certains, vous avez manifesté votre âme sœur là. Pour les célibataires qui n'auraient pas forcément de personnes en tête, là c'est un message de votre âme sœur qui vous dit que quand vous allez vous rencontrer, vous allez avoir le coup de foudre. Ça c'est une relation hypothétique qui n'existerait pas encore pour certains qui regardent juste comme ça. et qui vous dit que peut-être qu'à un moment donné, elle aura besoin d'espace et de temps. Et c'est important que vous lui laissiez ce temps et cet espace. Ouh ! C'est super ! Oh là là ! C'est beau ! C'est génial parce que là, vous manifestez une romance, vous manifestez quelque chose de beau dans votre univers. Et si cette personne, elle est capable de faire des introspections, c'est que c'est une personne intelligente, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment échanger sur le même niveau de conscience. Et on dit âme ça, mais moi, j'ai aussi l'impression que c'est une relation de flamme jumelle. Ça peut être les deux parce que vous avez des qualités similaires et des défauts similaires dont vous allez pouvoir évoluer ensemble. Et souvent, ça implique de faire des introspections. Chacun de son côté, parfois. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez plus. Au contraire, vous vous écartez l'un de l'autre pour assimiler l'un et l'autre, assimiler vos comportements respectifs et les adapter l'un à l'autre pour que vous puissiez être encore plus en harmonie. Donc, c'est génial si la personne en face, elle est capable de faire ça. Et on termine avec la Moldavite. Inconventionnelle. Vos qualités uniques sont importantes et une partie importante de votre mission de vie. C'est ok de se sentir différent des autres. Voilà, donc c'est ce que je disais. Vous avez des qualités similaires. Peut-être que vous êtes deux espèces d'âmes bizarres qui se sont enfin rencontrées et peut-être que l'un d'entre vous, les deux, vous trouvez ça trop beau pour être vrai. Donc, c'est pas trop beau pour être vrai. C'est quelque chose qui est vraiment en bonne voie qui peut se développer et c'est pas s'attarder que de prendre chacun un peu de temps pour soi. Cette personne, elle a vraiment envie de vous dire qu'elle pense à vous et qu'elle vous aime. Elle vous dit je t'aime. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle ne vous a pas encore dit. Mais c'est quelque chose qu'elle pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je suis contente d'avoir fait ce tirage pour vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cœur numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête, dans le cœur et dans l'âme de cette personne quand elle pense à vous ? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire mais qu'elle n'arrive pas forcément à vous dire ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Je rappelle que un tirage sentimental, ça englobe là, aujourd'hui, les relations amicales, professionnelles, amoureuses, familiales. Alors, on a le diable. La 10 de coupe. Intéressant, ces deux énergies ensemble, je me demande ce que ça va donner. Je parle du tirage, pas de votre relation. Et l'ermite. Bon. En dessous, qu'est-ce qu'on a ? La 2 de bâton. Bon. On a une notion d'âme-sœur. Avec la 2 de bâton, pour moi, dans un tirage sentimental, ça représente l'âme-sœur. Avec la 10 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un de votre famille d'âme. Cette personne vous voit comme quelqu'un de sa famille d'âme. On a le diable. Alors, le diable peut nous parler soit de dépendance affective, soit de sexualité endiablée. Donc, peut-être que cette personne a une grande passion pour vous. Oui, on a l'ermite à la fin. Je vais creuser un petit peu. Je vais creuser un petit peu. Ou alors, cette personne sent qu'elle a un lien qui est quasiment indestructible entre vous. C'est possible. Elle est très attachée à vous. Il y a un lien d'âme qui est très très profond. Et je pense que c'est un lien d'âme qui est très très ancien aussi. C'est marrant parce que le diable, normalement, c'est une énergie d'asservissement, de dépendance, d'emprisonnement. Mais là, je ressens ça comme un lien très très fort. très très fort. Alors, on a l'espiaglerie avec le diable. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. En dessous du diable, ça me fait du bien de voir ça. Parce que du coup, le diable, il est malin. Il est, comment dire, il aime faire des bêtises. Il aime Ah, flamme jumelle, je l'avais dit. Je l'avais dit, flamme jumelle, votre passion sans flamme. Ouais, ok, donc pour moi, c'est un tirage qui est vachement axé sentimental au niveau amoureux. Parce que là, je vous vois mal. Comment dire ? Bref. Là, je pense que c'est surtout sentimental pour vous, les amoureux, qui regardent ce tirage. Le diable, comme je disais, il est espiègle. Mais là, je pense qu'on a le bon côté du diable, justement. On a le bon côté du diable. Donc pour moi, ça confirme bien ce lien qui est hyper solide. Parce que là, ces deux personnes sur la carte du diable, elles sont, elles sont, comment dire, vous voyez, c'est une chaîne qui est indestructible qui les lie. Bon, ça les emprisonne, mais voilà, ça vous montre à quel point le lien est solide entre vous. Et flamme jumelle, voilà, c'est bien quelqu'un de votre famille d'âme, quelqu'un qui est là depuis très longtemps avec l'ermite. Et comme je disais avec la deux de bâton, c'est quelqu'un qui est votre âme-sœur, quelque part. Et en dessous, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisie-la, abras le corps, évite tes rêves passionnément. Bon, nouveau départ, moi, ça me fait penser à cette nouvelle vie, cette nouvelle incarnation. Vous vous retrouvez dans cette vie-là où vous vous êtes retrouvés. Alors, pour certains qui se posaient la question, alors, romance, on a la romance en dessous, la flèche de cupidon vise ton cœur. Bon, cette personne, elle est clairement, elle est clairement à fond sur vous. Elle est affolée de vous. Elle vous adore. Elle vous aime. Elle a envie de vous voir. Elle a envie de rire avec vous. Elle a envie de partager des moments intimes avec vous. Pour certains, j'ai à dire, ça peut être amical aussi. Vous remplacez la sexualité et la passion, là, du diable et de la flamme jumelle, et vous la remplacez par l'espièglerie, du diable, le côté un petit peu filou, le côté, on fait les 400 coups ensemble et on rigole. Voilà, vous gardez ce côté et le côté flamme jumelle où vous êtes vraiment des âmes sœurs, des flammes jumelles de la même famille et vous pouvez juste avoir une passion, une fusion qui est totalement spirituelle, qui est platonique. Donc, voilà, c'est très possible. Pour d'autres, vous avez une sexualité qui est vraiment ouf. Vous avez un potentiel de relation qui est assez ouf. Vite et rêve passionnément, passion, la passion du diable, c'est une relation très très passionnée. Elle vous mène loin, cette relation. Et de la passion peut naître un grand amour. C'est faux, ces préceptes qui disent que la passion c'est forcément lié à justement des énergies diaboliques comme l'attachement, la dépendance affective, voilà, toutes ces énergies qui sont, comment dire, qui sont négatives. Ce n'est pas forcément lié à la destruction, la passion. On peut avoir une passion super saine, super endiablée, mais authentique et pure, quoi. Oh ! Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessin, un but. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Et, comme toutes les âmes éternelles d'amour pur, authentique et sincère, sensible et compagnie, ces âmes-là, elles ont le rire en elles, elles ont la lumière. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit avec l'esprit et le rire et le diable. Parce qu'on a tous le diable et la lumière en chacun de nous. On a tous Dieu et le diable en chacun de nous. C'est à nous de choisir lequel on veut exprimer dans le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément des petits côtés de diablotins qui sont rigolos. Donc, vous êtes quelqu'un qui a une grande capacité à aimer. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Et cette personne, elle le voit en vous. Dans votre rire, elle sent tout ce par quoi vous êtes passé aussi. Et elle voit que malgré tout ça, vous êtes capable de rire et d'être joyeux et de toujours voir le bon côté des choses et ça ça la fait ça la fait vibrer cette personne. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité. Voilà, intimité, on est en plein dedans. Confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Ça, c'est la relation d'âme, c'est la relation de flamme jumelle. Avec la dix de coupe, flamme jumelle et une vie amoureuse, ça nous parle vraiment de ce respect que vous avez l'un pour l'autre, de cette ouverture d'esprit, de cette lumière qui circule entre vous et qui ne juge pas mais soutient et accueille. Vous avez ça entre vous. Cette personne, elle veut vous dire que vous êtes ça pour elle. Vous représentez ça pour elle. Et l'intimité que vous partagez est très importante. Très, très importante mais elle ne fait pas tout. Elle ne fait pas tout. Elle se transforme en quelque chose de plus grand. Alors, je voulais prendre celle-ci parce qu'elle est restée coincée. En tout cas, c'est un super tirage. Oh ! Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Oh là là, c'est trop mignon ! Une étoile sentillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Oh ! Oh ! C'est trop mignon ! Waouh ! Vous avez quelque chose de puissant qui démarre et qui redémarre parce que ce n'est pas la première fois que vous allez l'expérimenter. Cette personne, c'est une personne que vous avez déjà connue avec qui vous avez déjà eu beaucoup d'amour. Peut-être que si c'était une vie antérieure qui est lointaine, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour le vivre, cet amour et que maintenant, on a vachement plus le temps. On vit plus vieux. On est plus au courant de ce qu'on peut ou pas mettre dans notre corps pour continuer à vivre plus longtemps. Enfin, voilà, vous allez pouvoir faire durer cet amour super longtemps finalement. C'est super beau. J'adore. Allez, une dernière carte pour terminer le beau tirage. Bon, cette personne, elle vous voit comme sa moitié. J'ai envie de dire, c'est une personne complète déjà et vous, vous êtes une personne complète. Mais vous avez un lien, vous avez un lien qui vous donne envie plus que tout d'être ensemble. C'est parce que c'est un lien qui est indestructible entre vous. Vous vous retrouverez toujours, vous retrouverez toujours le chemin l'un vers l'autre. Ah ! Communication et relations saines. Voilà, donc on est là-dedans. Encore une fois, ce diable, ce n'est pas le côté malsain. C'est le côté lien indestructible. C'est le côté attachement positif. C'est le côté espiègle. La discussion... Alors, attendez, c'est en anglais. Faire toujours une discussion avec les raccettifs et les communications. Ok. La communication et les discussions claires et de cœur à cœur. Donc, comme je disais tout à l'heure, parle ouvertement, exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. C'est exactement ça. Là, ça nous montre que vous avez une communication qui est saine entre vous. Vous avez ce potentiel. Si c'est un début de relation, vous avez une sexualité endiablée, passionnelle et que vous sentez vraiment que vous avez un lien fort, on vous dit que là, c'est possible d'évoluer en quelque chose de sain. Une communication saine, une relation saine où vous vous aimez, vous vous respectez, vous respectez les goûts de l'un et de l'autre, vous êtes capable de vous adapter sans avoir ce goût amer d'avoir fait un compromis dans la bouche. Vous allez être content de faire ces compromis et de vous adapter à cette personne. Vous allez être content de l'aider à se sentir à l'aise, de la comprendre. tout ça, cette communication, elle va vous aider d'être compris et à comprendre l'autre. C'est exactement ça. Vous allez vous accorder l'un à l'autre. C'est magnifique, c'est beau. Cette relation, elle a un grand potentiel. Si c'est une relation qui dure depuis longtemps et que vous vouliez juste regarder ce tirage comme ça, on vous confirme que vous connaissez un nouveau cycle. C'est quelque chose qui redémarre sur de bonnes bases, encore mieux que celles qui étaient déjà présentes. Là, j'aimerais bien l'adapter à une relation amicale, sentimentale ou professionnelle, mais j'ai un petit peu pas sentimentale, amicale, professionnelle, mais j'ai un peu de mal parce qu'on a amour, cœur, flamme jumelle. Enfin, voilà, on a quand même quelque chose qui est vachement ciblé sur l'amour. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est une super belle connexion qui a un beau potentiel de devenir une connexion solide et vraiment aimante et respectueuse. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cœur numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce qui concerne votre personne ? Je rappelle que c'est un tirage sentimental mais ça peut concerner une personne. Ça peut être un ami, un nouvel amour, un collègue de travail, une nouvelle rencontre professionnelle, un membre de la famille. On va voir un petit peu ce qu'elle pense quand elle pense à vous, ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle aimerait vous dire mais qu'elle n'ose pas forcément dire. Voilà, on va être ouvert à tout ce que vos guides veulent vous faire savoir. Ok, donc on a la 7 de denier. cette personne a besoin de temps, je pense. Peut-être un temps de guérison, un temps pour équilibrer et assimiler toutes les parties d'elle, toutes les expériences qu'elle a pu vivre. et ben on en a deux. En dessous, nous avons l'impératrice. Ermite et justice. Bon, vous avez 5 arcanes, 4, je ne sais plus compter. Vous avez 4 arcanes majeures. Ok, donc voilà, moi la justice, elle me fait bien penser à ça, c'est ce besoin d'équilibre, ce besoin de guérison, ce besoin de remettre l'église au centre du village. J'adore. Ouais, cette personne, elle a besoin de s'équilibrer. Elle a besoin de faire une introspection de ce qui s'est passé, de faire une réévaluation de là où elle en est avec vous, de... Peut-être qu'elle a besoin de revenir un petit peu en arrière pour agir de la meilleure façon possible avec vous. De manière la plus sage. Pour que ça puisse porter des fruits qui vous aident tous les deux, qui soient bénéfiques pour tous les deux. Je sens que cette personne, elle est quand même vachement sage, elle est vachement... Elle est prête à vraiment faire des concessions, elle est prête à regarder les événements et les choses de manière juste et à prendre une décision en conséquence. simple. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, donc cette personne, je pense qu'elle guérit d'un truc, elle est... Ouais, elle a besoin de faire le point. Elle a besoin de faire le point pour comprendre justement ce qui s'est passé parce que là, on a justement une raison spirituelle et on a quand même l'ange de la tempérance. L'ange de la tempérance qui nous montre qu'il y a une raison spirituelle, que cette personne, elle ne fait pas une réévaluation pour rien. Il y a quelque chose derrière. On en a deux. Équilibre. Paf. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc cette personne est peut-être en train de réaliser ça. Peut-être qu'elle est en train de voir que l'amour, des fois, ça donne à réfléchir, ça demande de faire des concessions justement. Mais je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui la rebute, c'est juste qu'elle a besoin cette personne de rééquilibrer son mode de pensée initial pour s'adapter à la relation en général. Elle est en train de se rendre compte avec douceur et sagesse que ça ne peut pas fonctionner de la manière dont ça a toujours fonctionné et qu'il faut faire des ajustements et cette personne, j'ai l'impression qu'elle est prête à le faire. Ce n'est pas quelque chose que... En fait, elle n'est pas dans l'émotionnel cette personne-là. Elle regarde les faits, elle regarde ce que ça va faire, ce que ça va changer. Elle sous-pèse en fait. Ce n'est même pas que ça la préoccupe, ça lui prend de l'énergie. C'est juste que voilà, elle regarde avec un esprit assez vif et aiguisé que ça ne peut pas continuer comme ça. transformation. Donc voilà, cette personne est volontaire pour se transformer. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, donc cette personne, elle est sur le bon chemin. pouvoir. Ok. Je ne pense pas qu'il y ait des jeux de pouvoir qui se soient joués entre vous. Peut-être. Voilà, comme dans toute relation, on tâte la température, on voit ce qui est possible ou pas avec l'autre, on voit comment on peut s'améliorer, enfin voilà, l'évolution de base dans les relations. Et là, vous voyez qu'il y a un réajustement à faire. Cette personne, là, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle est en train de réajuster ce qu'il faut réajuster pour que votre relation se transforme pour le mieux. Alors, peut-être que pour certains, c'est romantique, peut-être que pour d'autres, c'est professionnel. Là, vous attendez une réponse professionnelle et cette personne, elle vous fait peut-être un petit peu attendre. Et là, vous commencez à être un petit peu impatiente, vous vous flippez un peu parce qu'avec l'impératrice, on a cette notion de patience un petit peu forcée parce qu'elle est enceinte, elle doit attendre, elle n'a pas le choix. Donc, peut-être que certains entre vous, vous devez attendre et vous êtes là à faire une introspection sur vous-même, à vous dire qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Là, on vous dit que non, tout arrivera pile poil au timing parfait. Tout arrivera pile poil en retard. Et, ouais, je pense que c'est ça. C'est que la personne, elle a besoin de vraiment peser le pour et le contre, elle a besoin de faire l'équilibre. C'est parfait, comme ça s'adapte parfaitement à tout ça. Elle a besoin de regarder un petit peu, de vraiment faire la synthèse de tout ce qu'elle a vu de vous, de tout ce que, je ne sais pas, moi, vous avez donné comme compétence dans votre CV, l'impression que vous lui avez faite. Je ne sais pas, moi, il y a la gestion des papiers, il y a les ressources humaines qui ne sont peut-être pas rapides et qui, du coup, vont vous entraîner votre dossier. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent retarder, justement, cette réponse. Et c'est parce que, cette personne, elle est en train de se dire que, comment dire, elle doit adapter votre présence qui va bientôt arriver. Donc, peut-être qu'elle se dit que vous n'avez pas forcément besoin de réponse, mais vous avez vraiment besoin d'une réponse maintenant. Là, on vous dit que ça va arriver, ça va se transformer. Voilà, pour certains qui attendraient une réponse professionnelle, ça va se transformer. Là, il faut attendre parce qu'il y a des choses qui se réajustent. Pour d'autres qui auraient une réponse, une question au niveau romantique, là, il y a une guérison qui s'opère. Laissez le temps au temps. Laissez les deux parties, tous les parties, se s'équilibrer. Faire une introspection pour que, vraiment, le nouveau commencement après cette transformation soit vraiment équilibré et sain. Et the last one. Hop. Alors. Ta conscience spirituelle s'amplifie. Voilà. Voilà. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. Voilà. Si cet employeur ne vous répond pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison spirituelle. Peut-être qu'il y a une encore meilleure proposition qui va se faire pour vous et vous allez être content de ne pas avoir répondu à la première. Sinon, vous seriez enchaîné avec un contrat et vous ne pourriez pas répondre à cette meilleure opportunité. Vous voyez ? Donc, il y a toujours une meilleure, une explication qui sert votre meilleur intérêt. Donc, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Voilà, donc, si c'est une personne qui a un intérêt romantique dans votre vie, une relation romantique, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a shifté, qui a changé pour le mieux. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu éloigné, mais à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Des fois, prendre un peu de temps pour soi et faire une réévaluation comme ça, ça nous rapproche encore plus parce qu'on se rend compte que certaines choses ne valent pas le coup de nous séparer, par exemple, et qu'on peut très bien travailler dessus. On peut très bien s'ouvrir plus à l'autre. En dessous de la tempérance et de l'équilibre, on a le message « Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition car c'est en donnant que nous recevons. » Voilà, je pense que vous êtes vraiment en train... Waouh ! Alors, je coupe juste. C'est en donnant que nous recevons équilibre. S'il y en a un qui donne trop et l'autre qui reçoit trop, il n'y a plus d'équilibre. Peut-être que c'est ça que vous rééquilibrez en ce moment. Peut-être que vous étiez du genre à ne pas dire ce qui vous dérangeait et à penser que l'autre allait deviner ou que l'autre allait se dire que c'est du bon sens de le faire. et les personnes, elles ne peuvent pas toujours deviner et vous êtes en train de vous dire que ça y est, vous réalisez que vous devez vous exprimer, que vous devez dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas pour que vous puissiez vraiment donner et recevoir à part égale dans la relation. C'est magnifique parce que c'est exactement ça, c'est l'équilibre. Et en dessous de la justice, l'ermite et la transformation, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Voilà, donc la réévaluation, c'est peut-être la réévaluation de votre communication qui n'était peut-être pas égale ou ouverte. Et sourire à la communication, ça peut ouvrir une nouvelle dimension au niveau sexuel aussi. Ça, c'est important de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous gêne. Il y a une dimension intime, respectueuse dans tout ça. Parle ouvertement, écoute, sois présent, exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Voilà, ça, c'est ce qui se transforme dans votre relation. C'est ce qui se transforme dans votre relation, c'est ce que cette personne voit chez vous aussi. Vous êtes une personne qui est capable d'en parler ou peut-être que c'est ce que vous admirez chez l'autre et que vous allez commencer à être sur le même niveau de conscience et à vous ouvrir à cette personne. 11 minutes 11. Très bien, vous êtes vraiment protégés par les anges, vous êtes accompagnés à travers cette transformation parce que 11h11, 11 minutes 11, c'est très très puissant comme message. C'est un message justement de nouveau commencement, de transformation, de nouveau départ extrêmement positif et protégé. cette carte, elle me fait un petit peu penser à la carte de la tour parce qu'à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est comme si quelque chose s'effondrait et ça vous poussait. Je ne dis pas quelque chose s'effondre. Il y a peut-être juste quelque chose, un schéma ou une habitude que vous aviez qui est en train de se casser la gueule parce que vous vous rendez compte que ça ne s'adapte pas à la relation que vous avez. Donc, ça vous tourmente quelque part. Et en fait, la bénédiction qui est derrière, c'est que vous allez être capable de vous équilibrer déjà vous et ensuite l'un avec l'autre pour pouvoir vraiment vous transformer et communiquer de manière claire et partager un amour qui est dans le respect, l'ouverture, le non-jugement, l'accueil. Ouh ! Rubélite, passion et but. on pourrait dire que c'est passion et mission divine aussi. Ok. Votre enthousiasme vous donne énergie et motivation de travailler sur un projet qui a vraiment du sens et qui est très cher à votre cœur. Voilà, ça peut être un projet amoureux, un partenaire amoureux. Vous voulez vraiment vous projeter dans l'avenir, construire des projets ensemble, évoluer justement sur le même niveau de conscience, partager vos doutes, vos craintes et évoluer ensemble, vous transformer ensemble, réévaluer, vous équilibrer ensemble. Pour d'autres, c'est professionnel. Cette personne-là, elle a un potentiel d'association professionnelle qui est très puissant, qui est très important et vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente et vous amener ensemble vers le succès. Parce qu'on a l'impératrice qui a une énergie très abondante, très généreuse, très magnifique. Donc voilà, vous avez l'abondance à la clé, que ce soit une relation amoureuse, professionnelle ou autre. Vous avez l'abondance à la clé. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est une belle relation qui a vraiment un potentiel de transformation, de remise en question et d'équilibre qui est très puissante, très importante. Et je pense que c'est divinement guidé, c'est une relation karmique les gars. C'est une relation karmique et amoureuse. Pour d'autres, c'est un partenariat professionnel karmique aussi. Si vous avez les anges, vous êtes très protégés. Souvenez-vous, vous avez 11h11, 11h11. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Au revoir.